Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo récapitulative de toutes les nouveautés et changements qui vont être apportés avec la nouvelle opération Phantom Zone. Effectivement la nouvelle saison a été officiellement présentée, ça se déroulait hier lors de la finale de Pro League et du coup aujourd'hui je vais vous faire un bon gros récapitulatif de toutes les choses qui vont changer sur notre bon vieux Rainbow Six Siege. Allez c'est parti et comme d'habitude cette opération Phantom Sight nous apportera bien évidemment de nouveaux opérateurs. On aura ici un attaquant et un défenseur au nom de Nock et Warden bien sûr dans l'ordre. Du coup du côté de Nock qui est une attaquante même étant donné que c'est une femme, elle est danoise et au niveau de sa compétence il faut activer, ça lui permettra d'être invisible aux caméras mais aussi de faire moins de bruit. Un mélange de vigile et de cavera mais en attaque. Attention tout de même si vous allez un petit peu trop vite et que par exemple vous vous mettez à sprinter avec la compétence activée de Nock et bien vous serez visible sur les caméras étant donné que votre silhouette va scintiller et forcément si un défenseur est dessus il aura donc votre position. Pour ce qui est de ces statistiques physiques nous retrouvons un opérateur qui a 2 points de protection pour 2 points de vitesse et là j'ai envie de vous dire heureusement puisqu'avec une telle compétence si on aurait 3 points de vitesse je pense que ce serait un petit peu trop fort. Du côté de son armement rien de nouveau malheureusement étant donné qu'on retrouve des armes déjà bien connues de tous les joueurs de Rainbow Six Siege. Nous avons par exemple la FM G9 que d'habitude vous pouvez jouer avec Smoke. C'est là quand même qu'il y a une petite particularité étant donné que d'habitude c'est une arme qu'on joue en défense et bien là elle passe en attaque. De même pour le 6-12 qui est d'habitude jouable avec lésion, le 6-12 SD, fusil à pompe avec un silencieux que bien sûr Nock pourra utiliser. Et côté armement secondaire on retrouve le 5-7, pistolet du SWAT jouable avec par exemple H, ainsi que le Desert Eagle qu'on connait également. Donc comme vous le voyez absolument aucune nouveauté, si peut-être petite nouveauté quand même du côté du Desert Eagle qui pourra mettre comme accessoire le silencieux. Et enfin pour terminer sur son équipement Nock pourra choisir entre les clés morts ou bien les charges explosives. Passons à présent du côté défenseur de cette nouvelle opération Phantom Sight. Nous allons retrouver du coup Warden qui est un homme des services secrets américains. Et au niveau de sa compétence, une fois activé, il pourra utiliser ses petites lunettes qui le rendront immunisé face au flash ennemi. Donc tout ce qui est flash standard, ying, blitz, etc. Mais aussi de voir à travers les fumigènes. On comprend du coup que c'est un petit mélange entre un glace et les lunettes de ying. Petite précision tout de même, et qui n'est pas à prendre à la légère, pour pouvoir voir à travers les fumigènes, vous devrez être statique et bien sûr avoir la compétence d'activer. En mouvement, ça ne fonctionnera pas. Pour ce qui est de ces statistiques physiques, vous allez voir, c'est un petit peu surprenant au vu du gabarit du monsieur. Nous avons un personnage qui a un seul point de vitesse pour trois points de protection. C'est donc un personnage lourd, un petit peu comme un rook. Et franchement, quand on le voit, on dirait plutôt un mec qui a justement l'inverse. Trois points de vitesse pour un point de protection, et bien pas du tout. Je m'attendais au moins à deux points de protection pour deux points de vitesse, mais non. On a vraiment là à faire un perso lourd. Et enfin, on termine avec son armement, avec là aussi des armes qui sont déjà bien connues des joueurs Rainbow Six Siege. Avec par exemple le M5901, le fusil à pompe jouable avec le SAS. Mais aussi avec la MPX, la petite mitraillette de Valkyrie. Côté arme secondaire, on retrouve le P10C, qui est le pistolet de Clash. Ainsi que la SMG12, l'arme de Vigilin, l'arme secondaire de Vigilin. Et côté gadget, il a le choix soit avec le bouclier déployable, soit avec les barbelés. On enchaîne maintenant avec une autre des grosses nouveautés, ou plutôt, devrais-je dire, un gros changement sur l'une des maps que l'on connaît bien. C'est le Café Dostoyevski. Ça avait été annoncé, et ce sera maintenant disponible. Le rework, ou le map buff, je sais pas comment on peut vraiment appeler ça, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui changent quand même. C'est pas un rework à la base d'Airford, mais il y a vraiment énormément de changements sur ce nouveau Café Dostoyevski. Comme vous le voyez à l'écran, la map a été entièrement retravaillée. Que ce soit les pièces en elles-mêmes, ou au niveau de l'éclairage, tout est différent. Alors oui, on arrive tout de même à se repérer, étant donné que la disposition des pièces sont plus ou moins les mêmes. On retrouve par exemple sur le top le bar, mais sauf qu'on a maintenant de nouvelles pièces sur les côtés. La verrière a également un petit peu changé. Au niveau du premier étage, c'est pareil. On a un nouveau BP qui se situe dans la bibliothèque. Également, le plancher de certaines pièces, comme par exemple le train, sera maintenant destructible. On a aussi, au rez-de-chaussée, la kitchen, qui a été totalement refaite. C'est plus du tout pareil. Le BP a bougé, il n'est plus côté boulangerie. Il est vraiment passé maintenant dans la cuisine. On a aussi de nouvelles pièces qui se sont créées au rez-de-chaussée, avec à l'entrée l'escalier qui a été décalé. Une réception, etc. Enfin bref, beaucoup. Mais alors, beaucoup de choses qui ont été bougées. Même de nouvelles trappes, etc. De nouveaux accès, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, il faudra tester ça vraiment en profondeur. Pour voir ce que ça vaut vraiment. Est-ce que cette map sera mieux qu'avant ? Toujours dans le contenu, on sait déjà qui aura le prochain skin Elite. Il s'agit de Lésion. Vous l'avez à l'écran. Et je dois dire qu'il est quand même vraiment stylé. Cette combinaison un petit peu futuriste, en mode exosquelette, moi j'aime beaucoup. Et je crois que c'est même l'un de mes préférés. Cette nouvelle saison apportera également une refonte majeure de deux onglets du menu. Nous avons par exemple la boutique qui sera maintenant disposée autrement. Beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple. En tout cas, moi je préfère. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais le plus important, c'est du côté des statistiques. Vous allez maintenant pouvoir accéder directement en jeu à vos propres statistiques. Vous avez un onglet global qui montre justement vos stats de la saison. Quel est votre pendentif ? On a aussi votre rank qui sera disponible avec votre skill, les règles ainsi que les maps qui sont jouables en classé. Et le plus important, c'est du côté des statistiques. Puisque oui, maintenant avec cette nouvelle saison, vous aurez la possibilité de suivre vos propres stats directement sur le jeu. Et ça c'est une très bonne chose. Vous avez du coup plusieurs onglets pour voir où vous vous situez. Que ce soit sur cette saison ou sur les saisons précédentes. Voir votre pendentif. Voir combien vous avez fait de kills, etc. On note d'ailleurs que le diamant a changé de couleur. Il passera maintenant violet. C'est le platine qui récupérera cette couleur un petit peu bleutée. Donc c'est pas plus mal. C'est un peu plus lisible je dirais. Un peu plus compréhensible pour mieux différencer les grades. On a également d'autres onglets. Comme par exemple pour voir où on se situe par rapport aux autres joueurs. Dans quel pourcentage vous vous situez en fonction de votre grade. On a aussi les règles de la classée. Et bien évidemment on retrouve les maps qui sont jouables en ranked. Attention tout de même côté classée il va y avoir un gros changement. Oui je pense qu'on peut le dire. Étant donné que le seul mode jouable en classée sera la bombe. Il ne sera plus possible de jouer en otage ou en sécurisation de zone en classée. C'est obligatoire. Personnellement je ne pense pas que ce soit une très bonne chose. Je pense que laisser le choix aux joueurs c'est quand même beaucoup mieux. Autre nouveauté toujours en classée c'est l'arrivée enfin du Pekinban. Vous savez cette option qui vous permettra de bannir en début de partie deux opérateurs attaquants. Et deux opérateurs défenseurs que vous ne voulez pas voir sur cette game. Pour moi c'est une très bonne chose. C'est quelque chose qu'on attendait depuis un moment. Ça va rajouter un côté un peu plus compétitif. Donc ça j'ai vraiment hâte de le voir appliquer et de pouvoir tester tout ça. Voilà les amis pour cette petite vidéo récapitulative de cette nouvelle opération Phantom Sight. Je rappelle qu'elle sera disponible le 11 juin prochain. Et ce 21 mai sur les serveurs TTS. Si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis aussi à la partager. J'espère en tout cas que c'était le cas. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines lives. Salut tout le monde. Ciao ciao. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz